les talibans ont gagné c'est le message qu'a posté sur facebook le président afghan ashraf ghani dimanche 15 août après avoir fui son pays dans la journée kaboul la capitale de l'afghanistan est tombé aux mains des talibans près de 20 ans après en être chassé par les troupes américaines une victoire du mouvement islamiste fondamentaliste aux conséquences désastreuses notamment pour les femmes afghanes sur instagram rafael glucksmann a partagé une vidéo d'une jeune fille regrettant la victoire des talibans et l'inaction internationale nous ne comptons pas car nous sommes nés en afghanistan dit-elle en pleurs ajoutant je ne peux pas m'empêcher de pleurer il faut que je sèche mes larmes pour réussir à filmer cette vidéo personne ne se soucie de nous nous allons mourir lentement dans l'histoire n'est ce pas amusant rafael glucksmann député européen a déploré la détresse de cette femme afghane et de toutes les femmes empêchées de travailler réduite à une dépendance totale mariée de force interdite de sortir seules et sans burqa la nuit taliban engloutit les femmes afghanes à nouveau a-t-il écrit sur le réseau social continuant en quelques jours elles ont tout perdu et le monde leur tourne le dos une fois de plus 20 ans d'intervention militaire occidentale pour rien pour rien pour revenir au point de départ l'intégrisme le plus délirant et la négation pure et simple de la moitié de la population aujourd'hui est un jour de tristesse infinie et de honte c'est le jour d'une débâcle qui aura des conséquences immense pour elle d'abord pour le peuple afghan pour le reste du monde ensuite un message du repartagé par marion cotillard en colère elle a simplement commenté peut-on laisser faire cela